Coucou on se retrouve dans une nouvelle vidéo aujourd'hui je vais vous montrer mon maquillage que je fais la plupart du temps quand je me maquille donc je me maquille pas tous les jours mais quand je me maquille pas pour Instagram etc souvent je fais ça quand il faut juste sortir comme ça et que je veux voilà m'apprêter un petit peu je fais souvent un maquillage voilà un peu comme ça corail et très glowy je vais vous montrer j'ai utilisé pas mal de produits coréens c'est pour ça que j'ai le teint bien glowy j'adore vraiment dites moi ce que vous en pensez donc ça va être une vidéo en voix off j'espère que ça va vous plaire et c'est parti alors déjà je vous montre ce que j'ai mis d'abord pour ma peau donc j'ai commencé par mettre mon toner de chez Pyong Kangyul qui est une marque coréenne que je vous avais présenté dans mon haul YesStyle donc ça je mets ça avant mon sérum mon sérum c'est le Caudalie Vino Perfect anti-tache que j'aime beaucoup beaucoup qui est aussi hydratant et je finis par mettre ma crème toujours de chez Caudalie qui est une crème fondante nourrissante qui est super bien pour les peaux sèches elle est assez épaisse mais elle est très agréable ensuite je mets mon de baume à lèvres comme d'habitude et si j'ai les cheveux qui ressemblent à ça c'est parce que je venais de les laver je commence par mettre mon fond de teint cushion de chez Peach Se donc encore une fois c'est une marque coréenne et les cushion vous voyez c'est les boîtiers comme ça en mousse et la teinte fait très très peur mais une fois mis sur ma peau en fait ça se fond plutôt bien et ce que j'aime beaucoup c'est que ça rend l'effet glowy on dirait même qu'il y a de l'highlighter et c'est ça que j'adore pour l'été ensuite je fais un mix de deux anti-cernes différents déjà mon tarte parce qu'il est clair il est bien pour ma carnation et celui de Pony Effect qui est très très jaune donc Pony c'est une artiste maquilleuse coréenne que vous connaissez sans doute et je mixe les deux pour que ce soit la bonne teinte ensuite je passe au sourcil je vais pas faire grand chose mais déjà je vais venir les brosser avec mon double embout mon crayon double embout de chez l'atelier du sourcil c'est là où je me suis fait épiler les sourcils pour la dernière fois j'ai la teinte taupe et elle est très très bien et je fais quelques petits poils avec le crayon et ensuite je viens tout simplement les brosser avec du savon je trouve que ça rend super bien je passe au blush avec ce petit pinceau pâte de chien que l'eau de ce make-up avait conseillé j'avais craqué et je l'adore et je le mets avec un blush de chez Etude House donc encore une fois une marque coréenne vous allez m'entendre beaucoup dire ça et je trouve que ce pinceau il diffuse vachement bien les produits poudre vraiment n'hésitez pas à craquer si vous cherchez un bon pinceau ensuite je prends cette palette que je ressors tous les étés que j'ai vraiment depuis longtemps qui est une palette Huda Beauty et je commence par mettre le bronzer qui est très irisé et qui je trouve est pas trop foncé pour ma peau qui est très claire ensuite je prends l'highlighter et pareil c'est un highlighter doré mais ce que j'adore c'est qu'il est pas trop foncé pour ma peau donc je trouve qu'il fait vraiment juste un effet mouillé et j'aime beaucoup ça pour l'été ensuite je prends ma pastel mint de chez Huda Beauty c'est souvent la palette que je prends en ce moment et je vais commencer par mettre le corail que vous voyez en bas à gauche dans mon creux de paupière et en ras de cils inférieurs ensuite je prends ce fard irisé que je vais mettre sur toute ma paupière mobile comme sorte de base parce qu'après je vais mettre un fard encore plus irisé par dessus donc je prends ce fard là voilà en peau de chez Pony Effect qui est un fard crème que j'avais testé dans ma vidéo de Yes Style mais que j'avais très mal appliqué mais c'était de ma faute donc maintenant la petite mouche qui passe maintenant ce que je fais c'est que je tapote soit avec le pinceau soit avec le doigt et ça a un rendu beaucoup plus diffus et vous voyez la différence entre les deux yeux ça rajoute encore plus le côté irisé que j'aime beaucoup pour l'été ensuite je passe à mon mascara donc en ce moment c'est le Fenty Beauty depuis un certain temps déjà je vous ai déjà dit que je ne l'aimais pas du tout mais j'attends de le finir et ça met du temps à finir un mascara n'empêche je trouve qu'il n'allonge pas assez mes cils et qu'il ne leur donne pas assez de volume non plus ensuite je prends ces deux teintes donc la teinte du haut je vais la mettre en coin interne et la teinte du bas je vais la mettre en ras de cils j'ai remarqué que certaines coréennes faisaient ça et j'aime bien le style oui en ce moment je suis très beauté coréenne ensuite je prends mon spray fixateur puisque je n'ai pas mis de poudre pour garder l'effet glowy donc je vais quand même le fixer et je prends un rouge à lèvres encore d'une marque coréenne de la marque Peripera qui est vraiment mat mais il s'applique avec une douceur je ne sais pas trop comment dire c'est très doux et très smooth et par dessus je vais mettre un gloss de chez Anastasia qui est pailleté et qui oui risé pailleté je ne sais pas et qui je trouve rappelle beaucoup le look des yeux donc voilà le maquillage est terminé j'espère que ça vous plaît donc je ne mets pas du tout tout le temps du fond de teint pendant les vacances enfin pendant l'été mais là vu que c'est un fond de teint qui rend tout glowy bah j'aime beaucoup le rendu du coup dites moi si ça vous plaît on se retrouve dans une prochaine vidéo bisous la prochaine vidéo